Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. Notre invité c'est Nawal Benhamou, secrétaire d'Etat au logement du gouvernement bruxellois. Bonjour Nawal Benhamou. Bonjour. C'est fait, on ne pourra plus expulser pendant les mois d'hiver en région bruxelloise ? Tout à fait, donc le texte est passé en troisième lecture au gouvernement. Il y a encore des discussions qui doivent avoir lieu en commission au Parlement, en commission au logement. Un vote qui doit se faire au Parlement normalement dans le courant du mois de mai. Mais effectivement, on ne pourra plus expulser les locataires sur le marché locatif privé et public. Parce qu'on pouvait aussi encore procéder à des expulsions dans les logements communaux. Pas dans le social, mais dans les logements communaux, bien. Et donc, ce sera interdit à partir du 1er novembre prochain jusqu'au 15 mars. Donc tous les hivers, de novembre à la mi-mars, il n'y aura plus d'expulsions possibles. Qu'est-ce que vous dites aux propriétaires qui disent que ça protège trop les locataires ? Nous, on a des locataires qui ne payent pas leur loyer. C'est un manque à gagner pour nous. C'est pourquoi on a prévu un mécanisme de protection aussi pour les propriétaires, avec un fonds qui va les indemniser lorsque le locataire ne sera pas en capacité de payer son loyer. Mais je rappelle tout de même que le locataire devra continuer à payer son loyer auprès du propriétaire. C'est un dû qui restera. S'il ne le paye pas auprès du propriétaire, il devra évidemment le payer auprès de la région. Ce fonds est alimenté comment ? Alors ce fonds est alimenté en fait par les amendes qui sont perçues par les liens à la discrimination au logement ou alors pour les logements qui sont insalubres. Aujourd'hui, on a dans ce fonds un peu plus de 2 millions d'euros. Et en moyenne, chaque année, il est alimenté à environ de 590 000 euros. Et donc c'est faisable, c'est possible. On peut mettre en oeuvre ce moratoire tout en indemnisant les propriétaires. J'essaye d'expliquer. C'est-à-dire que d'un côté, on va prendre de l'argent aux mauvais propriétaires, ceux qui ont des logements insalubres ou ceux qui sont en délicatesse avec législation. Et cet argent-là va servir à indemniser les bons propriétaires qui ne seraient pas payés par le locataire. J'ai bien compris ? Tout à fait. C'est un petit peu ça l'idée. C'est exactement ça. Oui. Il y a d'autres nouveautés. Sur les expulsions, c'est qu'il y a aussi un délai, un délai d'information. Et le propriétaire qui va expulser doit prévenir, notamment les CPS qui vont être prévenus. Tout à fait. Il faut savoir que ça reste un échec, une expulsion, tant pour le propriétaire qui lui perd son locataire. C'est d'une violence extrême aussi pour le locataire qui se fait expulser, notamment s'il y a des enfants. Et donc on a prévu tout un mécanisme d'accompagnement et de prévention pour les CPS. Donc on leur laisse suffisamment le temps de prendre contact avec le locataire lorsqu'une expulsion est notifiée, de voir comment est-ce qu'on peut trouver un accord à l'amiable avec le propriétaire. Ça laissera au CPS le temps d'intervenir ? Le temps d'intervenir. Donc on laisse à peu près 40 jours pour voir comment est-ce qu'on peut trouver une solution avec le propriétaire et maintenir le locataire dans le logement. Il faut savoir que Bruxelles, c'est quand même la troisième ville en Europe qui expulse le plus. Et on doit toujours trouver des solutions d'urgence, de relogement. Et il faut savoir que ça coûte extrêmement cher. Donc pour 1 euro investi, c'est notamment 8 euros de gagné si on arrive à trouver des solutions de prévention pour éviter les expulsions parce que finalement ça n'arrange ni le propriétaire ni le locataire et non plus les pouvoirs publics qui doivent reloger les personnes dans des hôtels en urgence. Et donc le propriétaire, avant d'intenter une action en justice, doit un mois avant adresser un courrier d'avertissement donc aux locataires et aux CPS concernés. Pour laisser le temps justement de trouver des solutions. Et on espère vraiment, avec cette méthode-là et avec cette mesure qu'on a modifiée, éviter un nombre important d'expulsions. Il y a plus ou moins 6 ans d'expulsions qui sont effectives dans notre région. Ce n'est pas encore totalement les chiffres réels, mais on va aussi établir un monitoring des expulsions. Donc avoir des vrais chiffres et faire aussi une étude sur les profils des locataires bruxellois qui se font expulser pour aussi adapter notre politique et éviter ces expulsions en fonction du public-ci. Alors tout ce nouveau règlement d'expulsion, il est adopté par le gouvernement, il doit maintenant être voté par le Parlement. Il sera appliqué quand ? En 2024 ? Non, à partir de l'hiver prochain, donc du 1er novembre 2023. Donc fin 2023, il sera déjà d'application. Il sera déjà d'application. Et donc ça protégera les locataires d'expulsions pour l'hiver prochain. Je voudrais qu'on parle des logements inoccupés. 1 200 bâtiments à peu près recensés comme étant des bâtiments qui abritent des logements inoccupés. C'est bien de les recenser. Qu'est-ce qui se passe après ? On voit une première commune, Éterbé, qui commence à prendre contact avec les propriétaires. Toutes les communes vont devoir le faire maintenant ? Effectivement. Donc on a changé toute la méthodologie. Il faut savoir qu'avant, en fait, c'était les communes qui étaient chargées d'identifier les logements qui étaient présumés inoccupés. On a voulu renverser la tendance et prendre cette responsabilité, cette charge de travail au niveau de la région. C'est la région qui le fait maintenant ? Voilà, tout à fait. Donc nous avons, vous vous souvenez, j'étais venue ici expliquer qu'on avait établi des contacts, etc., un protocole d'accord avec des chercheurs de l'ULB et de l'IGIAT, pour enfin avoir un cadastre des logements présumés inoccupés dans notre région. On a le cadastre. Voilà, 10 000 bâtiments, mais on continue encore à affiner ce cadastre. Aujourd'hui, des enquêtes ont été faites au niveau de la région, pour les logements qui étaient présumés inoccupés. Il faut continuer, évidemment, le travail. Et on a recensé, donc, 1 200 logements qui sont effectivement inoccupés. Vous savez, on travaille avec les communes. On aura donné la possibilité de pouvoir engager une personne qui va faire ce travail-là. C'est-à-dire prendre contact avec les propriétaires lorsque le logement est considéré comme inoccupé et savoir pourquoi il est inoccupé. Est-ce que vous avez un souci parce que vous ne savez pas rénover votre bien ? Sachez qu'il y a des primes qui existent. Est-ce que vous avez du mal à mettre peut-être votre bien en location ? Alors transférez-le vers une agence immobilière sociale. On peut vous aider. Et si vraiment ça ne va pas, si on voit que le propriétaire est récalcitrant, eh bien alors on appliquera le droit de gestion publique. Et en fait... Donc là, ça veut dire que c'est la commune et la région qui vont reprendre le bien et le mettre sur le marché locatif. Tout à fait. Et on a aussi composé une équipe au niveau de la région. C'est huit personnes qui sont là pour accompagner et aider aussi les communes à mettre en oeuvre ce droit de gestion publique parce que ça reste quand même quelque chose de lourd. Et donc on a des juristes, des architectes, des conducteurs de travaux. Au final, ça pourrait permettre de loger combien de personnes ? C'est 1200 bâtiments. Est-ce qu'on a une estimation ? Il y a d'abord des contacts qui devront être entrepris avec les propriétaires. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc ce n'est pas que du yaka. C'est prendre d'abord contact avec le propriétaire, voir pourquoi c'est inoccupé. Et seulement, seulement si le propriétaire refuse d'avoir des contacts, si on voit aussi que les logements présentent de l'insécurité, qu'il est insalubre, alors on prendra le bien en gestion. Mais c'est quoi ? C'est plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes qui pourraient avoir un logement grâce à ça ? On verra. Aujourd'hui, en tout cas, on voit que les communes, elles veulent activer ce mécanisme. On voit avec Etterbeek, on voit aussi avec la ville de Bruxelles. Donc il y a vraiment, en tout cas, l'envie pour les communes d'agir là-dessus. Parce que ce mécanisme, il existe à Bruxelles depuis 20 ans, mais il n'a jamais été activé. Et donc aujourd'hui, on se donne vraiment les moyens de le faire. Dernière question sur l'aspect logement, parce que le temps avance vite. L'allocation loyer, pour ceux qui en bénéficient, elle sera indexée ? Oui, elle sera indexée. Et je peux aussi dire qu'à l'heure où je vous parle, il y a plus de 8500 familles qui bénéficient de l'allocation loyer tous les mois. Donc ce n'est pas rien. Et qui la reçoivent ? Et qui la reçoivent ? Les bugs du début sont oubliés ? Tout à fait. Donc on a eu un petit souci, c'est vrai, de retard de paiement, deux mois. Mais aujourd'hui, on est vraiment en pleine croissance. On a 8500 familles qui bénéficient d'allocations tous les mois. L'indexation, ce sera combien ? L'indexation... L'indexation des prix. Exactement. Dernière question. Le plan de lutte bruxellois contre le racisme. On vient d'avoir une journée de commémoration. Il y aura trois journées de commémoration par an. Pourquoi trois ? Et à quoi ça sert ? Vous savez qu'il y a eu les assises au Parlement qui ont été organisées à l'initiative de mon cher collègue Rachid Madran, très sensible sur la question. Et il y a eu la volonté des demandes de la part du secteur associatif, des parlementaires, etc. de vouloir des journées commémoratives à Bruxelles. Et que ce soit enfin les pouvoirs publics qui prennent des initiatives. Et non plus le secteur associatif avec des initiatives plic-ploc un peu partout. Même si c'est très bien, c'est vrai. Donc journée commémorative, c'est une journée officielle ? Officielle. Donc le 27 janvier, par exemple, avec la journée internationale dédiée à la mémoire de la Shoah, il faut enfin que les pouvoirs publics prennent cela en main. Et ce sera tous les ans ? Chaque année. On prépare maintenant les journées pour l'année prochaine. Il faut que ça se passe aussi, je pense, et mon collègue Rachid Madran est tout à fait d'accord, au Parlement bruxellois, où on ouvre les portes. Où on invite par exemple les jeunes, les associations, les acteurs de terrain à en parler, à faire ce travail de mémoire pour expliquer aussi qu'il est important de ne jamais oublier que des victimes. Donc le 27 janvier, la Shoah, le 21 mars, la discrimination dite raciale, et le 8 avril, ce sera la journée internationale des Roms. Enfin, les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Merci Nawal Benhamou, merci d'avoir été avec nous, secrétaire d'Etat en charge du logement et de l'égalité des chances. Vous râlez parce que c'est trop court. Oui. Oui, ben voilà. Mais pourquoi on s'arrête maintenant ? Pour avoir un peu de pub et pour entendre Bruxelles Art, ce sera votre choix musical, c'est symbolique ? Tout à fait. Ben oui, c'est notamment une chanson qui a été composée par Eddie et Pellina dans le cadre de notre campagne de racisme, Brussels You Can Do It. Et comme on est justement, il y a quelques jours, c'était la journée internationale de lutte contre le racisme, je me suis dit que ça en valait la peine que vous puissiez l'écouter. Et on les entendra dans deux minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !